bonjour bon j'espère que ça va et puis je voudrais parler de gestion du temps bonjour bonjour on est tous d'accord que la denrée qu'on a qui est universelle que vous ayez de l'argent ou pas c'est votre temps donc hier dans une vidéo que j'ai fait le matin j'ai bien expliqué la valeur de notre temps et ce qu'on peut en faire comment le temps est la denrée primitive qui peut se transformer en n'importe quoi donc aujourd'hui je vais détailler avec vous comment mieux gérer ce temps et donc je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi gérer ce temps bonjour bonjour on veut partager la vidéo bonjour eric j'espère que tu vas bien si vous venez d'arriver si vous pouvez partager la vidéo ce serait super je voudrais que vous compreniez déjà que votre temps tout le monde le veut là je vous parle vous m'écoutez donc je veux votre temps whatsapp veut votre temps facebook veut votre temps youtube veut votre temps qu'est ce que mon temps a le site précieux s'ils veulent tous mon temps parce que un temps bien géré peut changer un pays un temps bien géré peut écrire des livres un temps bien géré peut créer des produits un temps bien géré peut produire de l'argent la forme la plus connue on va dire la plus répandue dans notre société c'est d'aller travailler pour quelqu'un donc je me lève monsieur je vous donne huit heures par jour de mon temps on va dire on va augmenter un peu parce que bonjour rosie rose rose ravi donc je vous donne huit heures de mon temps c'est à dire dix heures parce que une heure pour aller une heure pour rentrer tout ça je vous donne dix heures de mon temps par jour et en échange je voudrais que vous me donniez 3000 euros 2500 euros 1000 euros ça dépend du pays où vous trouvez ça dépend mais en échange de mon temps que je vous donne je veux je veux cet argent thank you zida c'est important pour vous de comprendre que pour que vous puissiez changer les choses parce que on est tous quand on est on en a la société on nous met dans le système si vous ne changez pas les choses vous allez vous retrouver en train de faire ce que vos parents avaient fait vos enfants ont fait ce que vous avez fait et on va se retrouver dans un système qui qui va en compte qui continue je parlais avec un ami hier il me dit qu'il a il a un ami en belgique qui est tellement riche que c'est un héritier les intérêts de l'argent qu'il a en banque par mois c'est 45 mille euros minimum quand on écoute ça on se dit si vous regardez bien les parents de cet homme ces grands parents il ya quelqu'un quelque part qui a qui s'est assis elle dit non je vais pas seulement travailler pour moi non je vais pas seulement dépasser tout l'agencé non je vais pas il ya quelqu'un qui s'est assis il a réfléchi il a mis un système à long terme donc vous naissez vous grandissez peut-être dans une petite ville de à tongan comme beaucoup d'entre vous il ya des gens qui me contactent me disent qu'ils ont grandi à tongan comme moi ben vous avez grandi dans une petite ville vraiment votre maison j'ai grandi dans une maison en terre battue mais qui avait été cimenté bonjour copé donc terre battue mais cimenté à l'extérieur mais à l'arrière on pouvait souvent partir creuser la terre pour manger donc voilà les conditions dans lesquelles j'ai grandi et vous allez voir que ce que vous avez hérité ou pas hérité c'est parce que les parents ou les grands parents ne sont pas pris merci pour l'amour copé laisse les parents ou les grands parents n'ont pas pris le temps pour s'asseoir mettre un système en place ils ont géré le temps en fonction de ce qui venait et sûrement quand ils vous ont vous avez grandi ils n'ont pas pris la peine de dire ok certes moi j'ai souffert ou bien j'ai j'ai eu la peine ici ici là bas certains d'entre eux n'ont pas fini l'école parce qu'on ne les a pas dirigé quand ils voulaient arrêter l'école en troisième parce qu'il fallait s'occuper des enfants il y avait personne pour dire que va en cours du soir et puis tu vas tu travailles dans la journée personne n'était là pour donner cette sagesse donc ce qui fait que papa est mort il n'a jamais eu la licence il n'a jamais eu atteint un certain niveau quel est le patrimoine qui m'a passé peut-être quand il finit sa maison le terrain où tu as grandi là cinq enfants se distribuent le terrain à part ça il n'a rien eu d'autre qu'il a laissé aux enfants si vous voulez que les choses soient différentes dans votre lignée pour vos enfants pour vos petits enfants ça doit commencer avec un shift que vous faites parce que c'est trop beau de dire mon père aurait dû faire ça mon mari doit changer non laissons tout le monde qu'est ce que je peux faire peut-être vous êtes trop impulsif et vous décidez juste que je vais juste écouter maintenant parce que moi auparavant j'étais très impulsif tu m'énerves je te je vais d'abord te crier dessus et puis je te banque donc j'ai dû dire ok qu'est-ce que et ma fille son caractère c'est l'opposé de moi ma fille n'a rien donc posée elle écoute elle prend le temps pour réfléchir et quand elle a un projet elle dit ok je vais apprendre à faire ça ça fait trois jours elle se lève et dit qu'elle va créer son site internet ce week-end elle a donné à trois heures minuit vendredi elle a donné à trois heures le jour d'après elle a donné à minuit parce qu'elle finalisait son site internet elle a 11 ans après celle-là elle a commencé à regarder le dropshipping les quoi 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 là quand je vois les caractéristiques qu'elle a à son âge moi j'étais pas 11 ans j'étais désordonnée je ne pouvais rien entreprendre donc les choses que je vous enseigne certes beaucoup de ces choses c'est la répétition la répétition c'est la mère du savoir de l'apprentissage je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois tu dis tous les mêmes choses j'aime dire les mêmes choses parce que parfois vous croyez que vous avez entendu mais vous n'avez pas entendu je vais dire ça 10 fois un jour vous allez rester comme ça ce que j'ai dit va revenir dans votre esprit peut-être même 10 ans plus tard pareil pour nos enfants il y a des choses que si vous ne commencez pas à mettre dans votre enfant supposons le développement personnel votre enfant commence à entendre parler du développement personnel à 4 ans votre enfant commence à apprendre elle apprend à se discipliner 4,5,6,7,8,9 imaginez comment l'enfant là sera à 15 ans donc c'est de vous avez échoué dans le passé vous n'avez pas su gérer votre temps et la tentation première quand on n'arrive pas à gérer son temps et c'est discipliner c'est qu'on veut aller travailler pour quelqu'un parce que c'est facile de travailler pour quelqu'un j'arrive je te dis bon donne moi 300 000 francs le mois et je viens te donner je m'assois chaque matin de 8h à 17h 8h à 17h parce que je ne veux pas je ne veux pas réfléchir je ne veux pas crier je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je veux seulement dénir justement ça brise les vieilles habitudes donc si vous voulez sortir de ce paradigme dans lequel vous aviez été vous avez pris ça de votre grand mère vous avez vu ça à votre mère vous avez vu à votre tante, vos oncles maintenant vous commencez à vous réveiller et pour vous réveiller ça a pris peut-être 5 ans peut-être ça a pris 10 ans vous allez devoir commencer à semer constamment avec consistance certaines choses donc votre attention j'ai parlé beaucoup du temps le temps j'ai la chance de prendre votre temps vous devez d'abord checker quelles sont les personnes qui prennent donc dans ma journée quand je coach les gens par exemple il y a des personnes qui me contactent parfois je vais commencer je vais apprendre à économiser je leur dis première chose il faudra voir que tu vois là où ton argent part pendant deux semaines les deux premières semaines il y a des applications que je donne à la personne ok pendant 7 jours le soir tu dois rentrer tu mets l'application là tu rentres toutes les dépenses que tu as faites tu as acheté le café au McDo tu as commandé le burger tu as fait peu importe tu mets ça là-dedans tu as donné 500 francs à telle personne tu as donné peu importe tu rentres là-dedans à la fin des deux semaines on va s'asseoir ensemble on va regarder là où ton argent part tu vas commencer à dire hé toi je dépense 4% de mon revenu ça part là-bas dans le café ah ah 5% ça part là-bas mais je ne savais pas parce que il ne s'agit pas de dire je veux plus d'argent mais que je comprenne comment je gère les pourcentages de l'argent qui viennent donc il ne veut pas dire j'ai besoin de plus de temps mais comment je gère le pourcent les 100% de temps que j'ai 100% c'est 24h comment est-ce que je gère mes 100% que j'ai déjà que tout le monde a franchement moi je suis en train de travailler là-dessus parce que durant le mois de décembre j'ai vraiment j'ai fait un peu de junk c'est-à-dire j'ai mangé n'importe quoi dans mon temps on m'a dit j'ai consommé n'importe quoi en ligne parfois je me retrouve dans les jojos de comédiens après je passe Larson qui l'a encore il fait l'encore ce genre il fait le congosa j'ai dit pas très peu parfois je vois j'ai fait 11 minutes de mes 24h en train d'écouter le congosa des messieurs il s'appelle Ibrahim Larson après je me retrouve et c'est des trucs qui me font rire après je et je commence à voir après quand je parce que ce que je vous enseigne je me dois de l'appliquer je me dois de l'appliquer je me rends compte après à la fin des quoi deux semaines trois semaines quand j'applique ce que j'enseigne je me rends compte que ma productivité augmente ma discipline personnelle augmente donc self-discipline je peux dire que je connais le mécanisme si je tombe peu importe comment je tombe je sais comment me lever sortir de là et commencer à avancer peut-être le temps je sais que je regarde n'importe quoi je me retrouve dans la team PDG officielle il y a tellement de trucs pour perdre de temps en ligne en fait telle chose je regarde, je regarde, je regarde à la fin je n'ai pas eu une idée de business à la fin je n'ai pas rien en fait tu sais que tu n'as eu rien rien n'a stimulé tes ménages et il y a des par contre il y a des applications productives comme couber couber vous connaissez couber là couber va vous coûter peut-être 69 euros l'année mais ce sera 69 euros que vous avez bien dépensé audible ce sera 120 euros l'année c'est-à-dire 10 euros par mois et il y a aussi il y a Kindle il y a un autre Kindle qui te permet avec 10 euros le mois tu peux avoir beaucoup de livres c'est-à-dire tu ne lis pas seulement un livre vous allez commencer à voir que les insomnies que vous avez souvent moi personnellement je m'ouvre toujours autour de 4 heures soit je m'ouvre à 3 heures je me couche à 5 heures je m'ouvre encore à 7 heures soit je m'ouvre à 3 heures et je n'arrive plus à dormir vous allez voir que quand vous allez commencer à mettre ces applications vous vous levez et les heures productives c'est les heures de la nuit généralement parce que c'est calme vous n'avez pas des notifications banales sur le téléphone les gens ne vont pas vous appeler donc autour de vous vos voisins sont en train de dormir il n'y a pas de véhicule il n'y a pas de bruit donc vous pouvez et votre esprit éveillé vous pouvez vous asseoir et puis écouter parce que le but c'est quoi ? vous connaissez ce que vous devez faire pour avoir l'argent mais cette connaissance est en dessous de tellement d'autres choses il y a tellement de choses ah oui je vais faire comment avec mon voisin j'ai oublié de partir là-bas oh oui je vais manger qu'aujourd'hui oh je vais faire comment ah oui mon ex là il me dérange ah oui tellement de choses ça vient s'empiler au dessus de l'idée ou des idées qui vont vous permettre d'arriver à votre destination qui est bien sûr avant une liberté financière donc vous devez comprendre que votre attention c'est votre monnaie c'est l'argent que vous aurez cette année c'est votre attention votre temps et ce temps vous pouvez l'utiliser pour construire la personne que vous voulez être demain ou vous pouvez le donner à une autre personne pour qu'il construise ce qu'il va faire quand vous regardez les vidéos ça donne de l'argent à qui ? ça me donne pas l'argent ça donne l'argent à Facebook vous voyez un peu dites toujours que quand je regarde quelque chose ou je fais quelque chose ça produit à quelqu'un ça apporte à quelqu'un quelque part quelqu'un quelque part profite de mon énergie je répète quelqu'un quelque part profite de mon énergie je prends ma nourriture à la maison peut-être je jette à la poubelle ils a quand même ils prennent ils pratiquent pour faire autre chose avec la bille ne me plaît plus je prends je vais pas donner au charity je donne l'énergie ne se paie pas quelqu'un quelque part prend toujours ça rose rose mon look c'est mon look ok je te remercie pour ton commentaire mais je préfère que vous veniez ici là pour écouter ce que j'ai à dire c'est pour ça que moi je faisais même des audios carrément je faisais des audios je suis fatiguée que les gens m'imposent ce qu'ils veulent pour moi et ça psychologiquement ça a beaucoup eu d'impact sur moi vraiment parce que il fallait que je sois toujours en train de satisfaire un standard que tu penses que j'ai vieilli ou que tu penses que je rajeunis je ne veux pas te grossir mais vraiment ça ne change pas qui je suis tu vois un peu je ne veux pas venir mettre un look pour que tu te sentes bien tu comprends je ne veux pas avoir une image pour que tu te sentes quand je la vois comme ça ça me plaît parce que ça j'ai fait et à un moment je me nourrissais de ce que les gens pensent de moi et ça je ne veux pas tu comprends Rose parce que sans le savoir les réseaux sociaux les images qu'on poste en ligne c'est pour parfois tu poses quelque chose tu attends les likes bonjour ça vous tient tu attends les likes parfois tu attends les commentaires et sans le savoir des commentaires peuvent t'affecter donc ce look comme tu as dit le jour ça va me piquer je vais prendre ma perruque je vais mettre mais je vais mettre parce que j'ai envie tu vois un peu parfois je dois vraiment prendre du temps je me rétire vous voyez souvent je ne fais pas de vidéos je me rétire parce que je veux recréer qui je suis je ne veux pas dévier de ce que je suis censé faire parce que sans le savoir les réseaux sociaux c'est vite parti ça part comme ça quelqu'un vient te suggérer quelque chose des personnes te suggèrent deux trois personnes en suggérer ce n'est pas parce que la majorité supporte quelque chose que cette chose est la vérité donc je 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 ne veux pas dire que je combats mais je bouge je me bats mais je fais de mon mieux pour être mon authentique moi chaque jour si bien que si je me lève le matin je me sens bien surtout quand depuis que j'ai mes couches je me sens vraiment bien tu sois en la rue des gens moi particulièrement vraiment quand je me mets bien là les regards que je vais avoir c'est trop bel des dragues des moments je suis fatiguée de ça si tu me regardes et que tu viens vers moi c'est parce que c'est pour qui je suis c'est pour ce que je porte c'est pour l'attitude que j'ai c'est pour la personne que je suis à l'intérieur de moi pas parce que quand tu me regardes vous savez je peux décider aujourd'hui tout est là les perruques le maquillage tout est là mais non je ne veux pas ok donc vraiment je te remercie pour ce commentaire je te remercie pour cela donc je parlais du temps tout ce que je fais quelqu'un en profite quelqu'un quelque part en profite donc là vous prenez vous pour m'écouter je m'efforce à apporter de la valeur pour que vous puissiez apprendre et que quand vous sautez de ce direct peut-être dans la journée quand quelqu'un vient chez toi il fait 3h de temps il te dit ah je n'avais rien à faire à la maison j'ai dit il me dit il dit que make a con see you you know so we can spend some time together la personne passe 3h de temps chez toi alors que tu avais prévu que le jour là tu te dis ok il faut que je travaille sur mon profil aujourd'hui il faut que je fasse des vidéos il faut que j'écoute du contenu pour pouvoir la personne tue ton temps que dans cette journée si quelqu'un vient il atterrait chez toi ou bien quelqu'un t'appelle parce qu'il est confiné de son côté s'ennuie que tu puisses dire je dois y aller j'ai des choses à faire et franchement à un moment dans mes relations les gens trouvaient que j'étais trop dure parce que quelqu'un m'appelle il dit que je te classe ou quand je fais une nouvelle rencontre quand je t'enregistre dans mon téléphone je t'enregistre pourquoi ? on va s'écrire c'est une relation amoureuse si c'est amoureuse donc dès le premier jour je vais pas déterminer ce qu'on va faire ensemble si vous commencez à faire ça vous allez voir que ça va vous économiser que vous n'avez plus j'ai aidé mon ami après il m'a exploité quand il était bien il est parti il y a des personnes ils arrivent en euros parfois ils n'ont pas mangé chez eux il vient chez vous tous les jours parce qu'il sait qu'il va manger chez toi ou bien c'est qu'il n'a pas le chauffage chez lui il vient chez toi parce que tu as le chauffage c'est bien chez toi c'est doux il va fricure il mange ce qu'il veut quand il est bien il a son argent parce qu'il obtient ses papiers il t'oublie ah non les gens sont méchants ils sont en euros parce que toi tu n'avais pas le sens tu n'avais pas et tu voulais plaire parce que quand il vient chez moi il m'apprécie ça me plait donc commencez à dire non ma conscience de la réputation vous savez la réputation est légère la réputation est très légère les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui dans un mois ils t'oublient et si ta valeur si ta valeur venait de l'acclamation tu vas piquer un criss tu vas rentrer en dépression j'ai eu les phases de tout ça j'ai eu les phases de ça et Facebook peut vous jouer les tout il y a un moment tu fais tes posts ça passe tout le monde le voit après un moment si tu ne perds pas la publicité ou bien si tu ne ça disparaît subitement on ne te voit plus tu fais un post tu as deux likes tu dis mais attends c'est même pourquoi ça ? est-ce que ça veut dire que tu as ta valeur à changer ? tu es toujours la même le contenu que tu apportes c'est toujours le même il a toujours tant de valeur et je dis toujours ça c'est pour moi je préfère avoir 5 followers quand ils écoutent ils disent waouh j'ai mangé aujourd'hui ce que j'ai appris ça m'aide vous allez sortir du suivisme et vous allez arrêter de vouloir faire des choses pour impressionner les gens prenons l'exemple d'un homme qui se marie je pense que tu grandis tu as tu obtiens quand je suis allé au pays par exemple je rencontre les gens ah non toi tu es une benguiste oh non 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 tu peux pas vivre dans le chat de maison si tu dois avoir le chat de standard si non on peut pas te voir tu es sur la moto tu dois avoir le chat de standard si au lieu de prendre ton argent tu investis il faut que je loue la voiture ou bien il faut que je prenne une partie j'achète la voiture 2 millions 5 peut-être si tu loues la voiture 300, 400 milles au moins parce que non quand tu arrives là-bas les gens doivent te voir quand même tu loues la maison tu achètes certaines choses de nécessité dont tu as besoin tu déposes quelqu'un vient te visiter tu n'as pas le frigo maman tu sais ce n'est pas ton standard tu dois avoir quand même le frigo des 200 milles ou 250 milles que tu avais prévu peut-être que non l'argent si je vais prendre ça pour aller investir ici ça va me produire ça tu prends tu peux acheter le frigo avec tu déposes le frigo à la maison le frigo te regardes tu regardes le frigo pourquoi parce qu'il fallait que quand la personne vient te visiter il voit que non sa maison équipée hein mince quand on a sa maison équipée on a perdu des priorités on a perdu les priorités on a perdu les priorités parfois il y a des minguistes femmes qui doivent arriver elles doivent faire certaines choses tu te retrouves en train de peut-être accepter tel homme ou tel homme parce que non il va aménager il va ajouter ça à ma maison si c'est que tu aménages chez toi et que ça te prend 6 mois pour acheter un bon matelas l'année passée j'ai fait des investissements qui n'ont pas marché comme je voulais ce qui fait que j'ai perdu beaucoup d'argent je me suis retrouvée à downgrade c'est à dire j'avais un appartement de 2 chambres je suis descendue j'ai pris un tour d'une chambre et je payais la moitié du loyer que je payais initialement quand j'ai aménagé une amie m'a aidée elle m'a donné son matelas et quand je suis partie de l'ancien logement pour le nouveau logement elle me mettait trop la pression donne moi mon matelas elle me dit prends ton matelas donc quand j'ai aménagé le loyer vous savez qu'au pays quand tu prends la maison il faut payer au moins 8 mois de loyer quand j'ai payé le loyer je n'avais pas l'argent pour acheter le matelas immédiatement vous savez ce que j'ai fait ? j'ai acheté la natte je me suis couché sur la natte pendant je crois 2 semaines et je me rappelle j'avais un petit là qui faisait des courses pour moi il m'a appelé son grand soeur il vient à la maison il me dit tu dors sur quoi ? il était choqué juste j'ouvre une grande usine je me dis dis arrête arrête je ne peut même pas arrête parce que si vous ne vous élevez pas à ce niveau où vous avez vos priorités je dis bien priorités et vous ne jugez pas impressionner les gens ici au pays j'ai des gens que j'ai un ami il a un hôtel il a plein de business on part à moi cet homme là a au moins 3 millions de francs ses femmes il a une petite voiture, il a une petite Toyota comme ça avec laquelle il roule il dit que quand je vais aller à l'ouest je mets le cabirant de 20 000 aller et retour je n'ai pas de problème ça m'amène là où je pars, je fais ce que j'ai à faire je rentre alors qu'il a au moins 10 camions les camions, j'ai dit bien les camions et un camion peut te rapporter je ne sais pas combien de centaines de milles par semaine il a les camions qui font la ligne il a sa petite Toyota le jour où tu arrives là où tu vois son patrimoine, tu vois les choses qu'il a tu fermes la bouche mais il n'est pas là pour t'impressionner même s'il passe comme ça, tu l'insultes il m'a dit qu'il n'y a pas de problème tu vois, tu fais quoi faire la Toyota ? tu arrives, tu prends le 4x4, tu l'impressionnes quand je suis arrivé au pays, il m'a dit que tu sais quoi ? c'est un truc que j'ai retenu au pays la vie ce n'est pas la cause ce n'est pas la cause on ne court pas au pays si tu veux arriver loin tu peux avoir pour objectif je suis en train de sortir de ce que je suis censé dire aujourd'hui mais je pense que c'est très important tu arrives au pays, tu dis que tu veux acheter ton terrain je vais vous dire ce que ça coûte de louer la maison au pays il y a des gens qui arrivent au pays ils font un au moins dans le meublé deux chambres 25 000 la nuit je vais vous dire combien ça fait supposons que les gens sont gentils ils font ça à 20 000 la nuit parce qu'il y a un meublé de 30 000 la nuit donc 20 000 la nuit fois 30 jours ça fait 600 000 vous savez qu'il y a les terrains qu'on achète à 500 000 ici à Douala ? vous ne savez peut-être pas ok quand c'est comme ça, cette personne paie 600 000 pour le logement il y a même des appartements à Douala que si tu trouves 90 000 la nuit le mois avec les 600 000 si tu peux négocier tu dis à la maison que je vais rester seulement je reste ici seulement pour 3 mois je reste seulement pour 3 mois au lieu de 90 000 je te donne 110 000 le mois donc il ne paie rien fait tu prends l'appartement le reste des 300 000 qui est au-dessus là tu prends, tu achètes le matériel, tu achètes le lit tu achètes les 2-3 choses dont tu as besoin tu mets ça là-bas au lieu de faire un mois au pays tu as la pression de partir tu as 2 autres mois pour voir, pour bosser il y a des choses que je suis désolé mais nos grands frères ne nous disent pas et même les bengistes avant quand je pensais à venir au pays ça me stressait parce qu'ils savaient qu'il y a des attentes tu vas arriver, il faut que tu aies la grande maison il faut que tu sois dans un quartier huppé il faut que tu aies la grosse voiture quand on vient te voir, il faut qu'on entend tu donnes l'argent du taxi un moment, ma famille me connait par rapport à ça ils me connaissent déjà donc on n'a plus de soucis par rapport à ça ils connaissent déjà ce n'est pas parce que tu es venu me visiter qu'en partant je suis obligée de te donner si vous ne faites pas comme ça vous allez vous retrouver tout le temps pour vouloir faire plaisir aux gens et les gens vont vous faire sortir de votre ligne de vos objectifs et vos projets à vous-même supposons que tu achètes le terrain comme je l'ai dit, tu achètes le terrain à 500 000 il y a encore des terrains à Doha que tu peux avoir à 7 000 francs le mètre carré à lundi il y a encore des terrains après Bonaberry, il y en a encore si vous êtes à Makepe il y en a encore mais c'est un peu dans le marécage c'est-à-dire c'est près de l'eau voilà supposons que tu achètes ce terrain quelqu'un qui va aménager dans un appartement bien conçu dans un immeuble la moyenne de loyer de deux chambres c'est 130 000 150 000 le mois je vais calculer pour vous 150 000 le mois on demande 10 mois une fois 10 ça fait 1 500 000 et quand la personne prend conçant il y en a encore il y a encore ses fournitures donc il n'a seulement la maison il y a encore ses fournitures supposons que tu prends les 1 500 000 là tu achètes le terrain à 700 000 donc petit, très fait tout, 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 tout là ça te prend 700 000 tu achètes 100 mètres carrés ou même 800 000 tu prends 100 mètres carrés seulement tu décides de faire des caraboules dessus écoutez-moi bien les planches tous, tous, je vais dire ça on peut construire votre maison en caraboules dans une semaine et on a droit là il n'y a pas besoin du chauffage dans la maison premièrement ça va te faire que le loyer forever tu oublies le loyer pour toujours à jamais tu oublies le loyer dans ta vie deuxièmement tu prends cette parcelle tu peux ne pas construire au lieu de faire d'utiliser tous les 100 mètres carrés tu prends juste une petite partie tu construis une chambre pendant l'année tu vas travailler les 12 mois là tu vas bosser tu vas bien aller travailler tu travailles je te dis je vais maintenant prendre l'autre partie pour construire quelque chose de plus décent et peut-être tu construis tu mets même ça en location je ne sais pas mais je voudrais que vous puissiez sortir du mythe parce que très peu de jeunes Camerounais vous allez voir très peu de jeunes Camerounais ont leur terrain ici au Cameroun très peu très peu ont construit parce qu'ils se disent si ils prennent le terrain oh non il faut beaucoup d'argent pour construire oh non il faut il faut c'est trop Ivana sa tête c'est trop grand par contre tu vas voir ces jeunes là qui veulent faire comme les blancs hier je suis allée manger du poisson je m'assois comme ça je vois un de ces groupes là ils ont derrière le profil typique quand tu les vois d'abord la façon ils sont habillés la façon ils marchent je ne sais pas pourquoi mais je peux reconnaître les couples de noir de blanc à la peau noire généralement la voiture qu'ils conduisent c'est une voiture qu'ils ont prise à crédit nouvelle voiture le quartier où ils vivent ils vivent dans un appartement ils vivent d'office ils vivent dans l'appartement le loyer de cet appartement c'est au moins 100 000 francs au moins 100 000 150 000 il y avait des gens qui vivent dans des appartements de 200 000 j'en ai vu 300 000 même 400 000 le mois tu regardes peut-être l'école où les enfants partent l'année c'est peut-être 500 600 700 800 000 il y a ça au Cameroun les gens qui sont en Europe vous croyez qu'on souffre au pays venez au Cameroun vous allez voir ce groupe de blanc leur façon de vivre c'est qu'ils vivent au jour le jour vous allez peut-être voir que le gars il a fini en Europe il est venu au Cameroun il a peut-être 600 000 francs le mois sa femme a peut-être 300 000 francs le mois ils ont 900 000 ils n'ont pas de soucis mais quand tu regardes sur le long terme ce groupe là s'il prenait seulement un appartement au lieu de payer 150 000 200 000 le mois il prenait un appartement de 70 000 il s'est décidé qu'on va utiliser la chambre on va rester dans la chambre si c'est pendant un an par bon on va économiser 200 000 francs vous allez voir qu'ils vont se retrouver en un an ils vont se retrouver 2 400 000 ça les 2 400 000 la population a payé ma chérie vous serez stupis de voir ce qu'on a au pays il y a plus de nouvelles voitures au pays qu'en France pardon venez au pays on vous a lave le cerveau vous croyez que vous êtes bien en haut va-t-il tu te mets en route quand je suis allé en France qu'est-ce que je m'avais frappé qu'est-ce que les nouvelles voitures enfin le système du français le français il n'aime pas qu'on voit sa richesse venez au pays il faut rester en route c'est les ML nouvelles générations que vous voulez voir les Kia les nouvelles voitures s'il te plaît ma chérie les 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 ça a changé mes pensées ça a changé mes pensées ce sont les gens du pays dorment même sous mon qu'ils ont c'est juste qu'ils ne ne savent pas ce qu'ils ont donc comme je disais en un an vous avez 2,4 millions que vous avez économisé certes pendant un an deux ans quand les gens vont venir chez vous ils vont voir vous vous serrez comme ça dans une chambre ah tout aussi la mère dort sur le lit avec les enfants le père peut-être nous avons un canapé il se couche au canapé dort on met le maté là au sol vous savez que ça c'est pour 12 mois les idées que sont à vous donner je suis arrivé au Camongé regardé comment est-ce qu'un bensikino fait pour doter sa femme construire sa maison comment est-ce qu'un taxman fait pour je ne comprenais pas parce que ce sont les gens qu'ils ont leurs objectifs pour ceux qui ne trompent pas leur femme en désordre pour aller verser leur argent des euros en un an avec les 2,4 millions là et quand tu as donné un objectif et que tu as donné l'avance d'un certain argent tu vois par où tu vas commencer à créer les voies tu vas commencer à créer supposons que tu as vu le terrain parce qu'à lundi il y a des terrains qu'on achète en traite c'est-à-dire tu peux prendre 6 mois pour payer le terrain tu arrives dans l'avance tout comme ça vous signez les papiers chaque mois tu verses un certain son et puis après 12 mois après 6 mois le terrain te revient tu as les papiers du terrain donc en fait il n'y a même pas d'excuse pour dire que je ne peux pas acheter une parcelle oui ma chérie ma chérie c'est un crédit c'est un crédit je te dis je connais ce que je te dis si une nouvelle voiture coûte 15 millions tu crois quelqu'un va prendre ces 15 millions pour aller déposer dans la voiture comme ça c'est qu'il est bête c'est qu'il est bête généralement quand tu vas à la banque ici les UBA les ceci cela ils ont les différents comme en français ils ont les niveaux de compte si tu as un contrat de travail on voit peut-être sur 12 mois on te perd constamment tels sons tels sons tu viens tu prends le premier chrétien tu te donnes certaines sons tu rembourses dans les délais qu'ils ont donnés après tu viens tu prends encore tu rembourses les délais qu'ils ont donnés après on te donne ta voiture c'est vrai que je ne vois pas vraiment si tu peux prendre plutôt l'argent et faire autre chose avec faire et puis tu rembourses mais bon il y a des gens qui préfèrent la voiture parce qu'il faut qu'on les voit mais je veux juste que vous deveniez comment ça devient intelligent par rapport à votre argent donc il y a des différentes façons d'acheter le terrain il y a des gens qui partent à la réunion plutôt tu demandes à être peut-être le premier nom tu prends ton ton tu sais c'est que 100 000 francs le moins dans la réunion vers 5 000 la semaine tu es le premier nom peut-être tu prends tu déposes chaque mois tu remets tu rembourses le reste vous allez voir qu'une jeune femme tu vas la voir à 35 ans quand elle a acheté son terrain elle a construit même si c'est le carbone ne s'impifiez pas même si c'est le carbone que tu as levé sur ton terrain d'abord tu sais que quand tu finis le soir tu ouvres ta porte tu entres dans ta maison et quand tu vas entrer dans le carbone maintenant tu vas commencer à réfléchir un peu plus parce que quand tu commences à acheter un terrain tu commences à voir que c'est facile quand j'ai gradé ça on me disait que le terrain je voyais ça comme c'était tellement difficile tu vas voir qu'en un ou deux ans tu vas te dire tu vas te mettre trois autres terrains ça se suit en fait ce sont les choses qui viennent en chaîne je vais vous raconter j'ai raconté l'histoire de mon baïa l'autre jour je vais vous la raconter encore ce baïa quand il a acheté son terrain il a salat il a fait 4 ans quand tu regardes il a peut-être 5 ans donc je suppose qu'il venait peut-être de se marier le système qu'il a fait avec sa femme c'est quoi il travaille pour le gouvernement donc c'est pas comme s'il a 2 millions de salaire par mois mais il a le genre de boulot que le temps on peut venir faire un peu le tchocot comme ça on lui donne un peu d'argent au-dessus de ce qu'il attend ils ont acheté leur terrain ils sont allés derrière le don derrière le terrain ils ont coupé une petite partie ils ont construit une petite dépendance là-bas lui et sa femme ils ont aménagé là-bas donc sûrement le loyer qu'il payait ailleurs même si tu payes 20 000 francs de loyer par mois je vais vous dire 20 000 francs par mois tu multiplies par 12 en un an tu as donné 240 000 francs à ton bailleur multiplie 240 000 fois 2 ça t'achète le terrain ça fait 480 000 donc 2 ans de loyer que tu as payé là tu aurais pu aller acheter le terrain quelque part avec donc quand ils ont conçu leur dépendance là ils ont fait 7 ans là-bas pendant les 7 ans là ils ont conçu le premier niveau conçu le deuxième niveau commençait la consigne étant la grande maison de devant après les 7 ans ils ont aménagé la grande maison et la grande maison n'avait que la base c'est-à-dire on a mis les fenêtres on n'a pas peint ils n'ont pas enduit les murs ils n'ont rien fait ils ont fait ils ont carré le sol et juste ils ont peut-être ils avaient même aménagé à l'époque sans carré ils sont restés dans cette maison pendant 15 ans en 15 ans quand je lui ai demandé il m'a dit qu'il avait d'abord il avait dû payer l'école des enfants il les a envoyé à l'école à l'étranger parce que quand un enfant il est à l'université il faut payer l'argent commence à augmenter il avait 5 enfants ce n'est pas évident donc il a dû arrêter un peu les travaux pour s'occuper des enfants et quand ils ont aménagé la grande maison ce qu'il avait considéré il a commencé à mettre en location donc il sait que même si j'avais prêté l'argent en 3, 4, 5 ans la location s'est remboursée et je commence à voir maintenant chaque mois un argent qui entre quand il a vécu dans sa maison il a envoyé les enfants à l'école ils sont partis à l'étranger les premiers enfants maintenant quand ils ont commencé à travailler ils ont commencé à envoyer un peu d'argent au père que papa il a quand même 50 000 chaque mois donc il prend ça il ajoute sur son propre salaire il ajoute sur l'argent du loyer qu'il prend derrière il a arrangé maintenant sa propre maison maintenant c'est maintenant qu'il carrel sa maison c'est maintenant qu'il a fait il a tenté de faire l'enduit il a tenté de mettre c'est maintenant qu'il a tenté de faire la beauté qu'il voulait sur sa maison mais il me disait qu'il a dû mettre des priorités et il va pas à pas vous savez que de nos jours les jeunes nous là vous savez on aime ce qui est vite 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 6 mois il prend la maison il faut au maximum 6 mois que c'est fini 6 mois il prend il faut même même si tu ne connais pas planifier des choses tu vas tomber rapidement j'aime bien pourquoi je suis sortie mais je sais que ça va aider quelqu'un là dehors ce qui fait que même si tu te retrouves ou tu as fait faillite ou bien tu n'as pas assez d'argent au lieu de te dire que je croyais que j'ai besoin de 1 million ou de 5 000 euros dans mon compte pour croire que je peux faire quelque chose je peux déjà planifier d'accord je vais chez la réunion où on ferme dans peut-être 30 000 au moins quand tu vas bouffer la réunion tu vas avoir beaucoup d'argent dans ta main comme ça ça va t'encourager au lieu de dépenser tout l'argent tu prends encore tu prends peut-être 2 ou 3 noms vous voyez un peu le système tu ne peux pas avancer si tu ne commences pas à économiser parce que quand tu économises ça te permet de bien réfléchir qu'est-ce que je peux faire avec l'argent je peux placer où je peux je peux l'autre jour j'ai pris une moto je prends moi les motos j'ai pris une moto ce jeune homme il me l'était bien habillé je suis étonné mais les motos sont généralement très sales il me dit non grande soeur tout ça je ne lui parle vous savez que en faisant la moto un mototacimal par voie par jour 8-10 000 ça il travaille bien plus même parfois ces hommes généralement leur cercle d'amis tu cherches les filles qui ont les brésiliennes j'ai dit au gars là supposons quand tu cherches une fille qui a la brésilienne qui a les ongles qui veut se manquer du party au restaurant tous les week-ends deux semaines avec une fille ça peut te permettre de voir si la personne peut t'aider ou pas bébé il faut c'est que moi j'ai la brésilienne comme tout le monde elle prend 70 000 elle va acheter la greffe imagine même si c'est le faux 70 000 ou 50 000 elle ne veut pas prendre les 50 000 elle va acheter la machine 2500 elle va payer sa coiffeuse 2000 francs avec 5000 elle est coiffée elle prend 45 000 elle va garder quelque part le mois d'après elle fait la même chose le mois d'après elle fait la même chose je dis que tu vois la fille peut-être ses ongles seulement ça prend 3000 francs tous les deux trois semaines ses cheveux ça prend 10-15 000 francs c'est vrai supposons tu vois que l'entretien de la femme seulement merci monsieur je vais très bien j'espère que toi aussi l'entretien de la femme seulement et vous allez voir que le genre de fille elle sera toujours complexée qu'elle va rester le soir comme ça il y a tel fait qu'il faut qu'on parte il faut qu'on couse l'habit tu dois m'acheter je dois avoir l'uniforme comme tout le monde il faut que je sois comme tout le monde il faut que tu sautes encore l'argent vous allez voir que le focus de son mototaximal ça ne sera plus sûr peut-être économisé alors que le genre de fille là a besoin qu'on l'adote il faut qu'on l'adote on va l'adoter et on va l'apprendre pour aller la mettre dans quelle maison j'ai parlé au gars je lui dis que toi même regarde tu cherches les femmes qui ont la présidence parce que quand tu vas arriver devant tes amis tu vas regarder ma femme il y a des son mec chaque mois il faut payer les ongles il faut payer celle-ci il faut payer j'ai vu des mototaximal qui ont doté l'offre je lui dis mais tu dotes comment il dit que non il s'est arrangé avec la famille chaque mois il prend une certaine son il parle d'un en un an il a fini de payer l'adote vous voyez un peu ça va éviter que le jeune homme se retrouve il dit que je vais prendre 300 000 ou pour doter la femme je vais prendre tel son ou pour doter la femme vous êtes toujours en train de danser et un homme qui s'est déjà discipliné pendant 6 mois parce qu'il veut être il veut acquérir il va acheter ça son image devant les parents de la fille il dit que non il va avoir la tête soulevée quand il finit ça il sait que prochain projet on achète maintenant on achète le terrain bonjour l'homme si hortense on achète le terrain un homme doit être capable qu'il s'assoit avec sa femme comme ça vous dites ensemble que ok chaque mois de cette année on doit mettre de côté 150 000 toi tu pars tu fais le cold box ou toi tu pars tu fais chaque couple à son niveau de vie peut-être que ta femme elle peut gagner 300 000 francs le mois peut-être que ta femme peut gagner 50 000 francs le mois ce n'est pas la somme qui compte c'est la façon dont vous pouvez vous asseoir pour les deux vous gérer l'argent même pour l'école des enfants j'ai vu des enfants ici que les parents se disent non il faut que l'enfant parte à telle école l'école m'a tenu ici seulement 115 000 120 000 150 000 et tu as les motocassements qui ont 3 enfants ils envoient tous les 3 enfants à l'école parce qu'il est objectif parce qu'il est canalisé par contre tu as d'autres certains ils ont chaque mois ils manquent l'argent oui grand-so grand-so ça ne va pas grand-so vraiment la moto ne donne pas tu fais la moto je connais d'autres personnes qui font la moto comme toi ils ont eu à leur maison à Carabou donc c'est la façon dont vous voyez la situation et surtout quand vous ne j'ai pas impressionné les gens moi je suis sorti de ce club là je suis sorti si vous me voyez que ma tête ne vous plaît pas il n'y a pas de soucis ça va plaire une autre personne mais je dis encore que ça n'est pas la course c'est sur le long terme qu'on verra vraiment qui avait raison qui avait mieux fait on se voit par exemple aujourd'hui il y a des gens qui étudiaient à l'école on trouvait qu'ils étaient trop sérieux tu n'es pas fun tu ne parles pas en bois de nuit tu viens par la quai mais aujourd'hui ce sont ces gens là qui sont médecins ce sont ces gens là qui ont des grands boulots parce qu'ils se sont concentrés dans l'objectif ils ne cherchaient pas à nous plaire ils ne cherchaient pas à être comme tout le monde à être aimé populaire ils ont un objectif on commence à avoir ça maintenant comme je disais tout à l'heure je ne sais pas si vous avez une question encore je me suis retrouvée de répondre plutôt aux questions que vous avez posées vous allez voir que beaucoup de couples ont les problèmes parce que ce qu'ils visent c'est plus que ce qu'ils peuvent et la femme peut-être sans le vouloir elle va venir comparer son mari maman chérie tu as vu regarde ce qu'ils ont fait ils ont acheté ils ont fait la cérémonie de mariage ils ont loué la voiture ils sont pratifiés dans telle salle je me dis toujours prenons seulement l'exemple de la cérémonie de mariage vous savez qu'un couple est en train de se lancer il dépense je vais être gentil il dépense 4 millions pour se marier vous savez qu'est-ce que 4 millions on peut faire pour un couple ça vous achète le terrain ça construit la maison au-dessus supposons le monsieur dit non 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 les 4 millions là on va les économiser on va faire la cérémonie tout au bout 700 000 maximum parce que je dois payer la boîte à d'autres parce que dans les 4 millions l'argent à d'autres ne met pas sur ça donc tu divises ton budget mais généralement ce genre d'homme veut plaer à ses amis alors il faut aussi que mes amis viennent à mon mariage il faut qu'ils viennent à mon mariage quoi ? il faut qu'on boive les chivas il faut qu'on boive les je ne sais pas quoi vous voyez que le mindset est différent beaucoup de ce qu'on veut faire c'est pour impressionner les gens beaucoup et si tu apprends à ton enfant il y a des jours où je donne le pilier à ma fille pour qu'elle partait à l'école avec elle j'avais quand même à quoi au départ qu'elle avait un peu honte j'ai dit ma chérie tu as honte d'un truc il ne peut pas pour te donner tu as honte alors j'ai commencé à préparer des trucs j'ai commencé à manger africain mais j'ai diminué le taux de viande que je consomme ce qui fait que très rarement vous allez voir la viande dans ma maison donc quand je viens mettre ça sur l'impact sur la vie de ma fille il y a beaucoup de choses que quand je fais je lui donne au départ d'abord il était un peu genre non moi je ne veux pas parce qu'il va arriver j'imagine que tout le monde le sort parce qu'on a mis à une école où il y a des enfants assez aisés ce qui fait que ça leur monte à la tête parfois l'autre jour elle me dit qu'il y a une petite fille de l'école elle a trouvé une valise dans la maison qui avait 500 000 elle est pas tirée sur le téléphone avec je dis mais ça c'est de la folie ça supposons vous décidez de dire à votre enfant que c'est le reste de nourriture que tu vas aller à l'école avec deux fois par semaine tu vas aller à l'école et puis trois fois par semaine je t'achète quelque chose en route parce que quand je reçois sur un enfant au centre généralement c'est le jus qu'on met une bouteille de jus contient la grande bouteille contient 21 sucre et le sucre généralement c'est quelque chose que ça te fait l'enfant devenir hyper actif donc j'habitue l'enfant à ce qu'il ait toujours du pas allégé c'est-à-dire des biscuits dans son sac du jus dans son sac des croissants croissants au chocolat par jour un parent peut se retrouver en train de mettre dans le sac de son enfant 1500 francs supposons cet enfant se retrouve en tête de partie avec la nourriture qu'on a préparé à la maison et que le parent prend les 1500 l'art il met dans le compte de l'enfant et qu'il dise à l'enfant que tu vois j'aurais pu acheter ceci chaque jour tu pars avec à l'école mais parce que je veux qu'on puisse mettre ça de côté parce que ok dans quelques années on va t'envoyer dans telle école qui est très chère ou bien dans quelques années on va t'acheter ça on va se discipliner pour prendre ça et mettre là-bas je vais apprendre à mon enfant de 12 ans comment économiser comment se discipliner comment ne pas avoir honte de ce que tu es de qui tu es et vous allez voir que les gens qui réussissent le plus dans notre société les milliardaires européens là comme vous les voyez là c'est babouche ces petits babouches en cuir là là c'est Jean Davis ou bien il y a une chaussure qu'il a acheté c'est All Star la All Star les bons All Star avec les jeans les jeans Davis Lewis ça ne se gâle pas vite tu vas acheter le jean là peut-être à 100 euros mais tu vas porter le jean là chaque jour pendant deux ans ça ne va jamais se gâter quand on voit en contraste nous les noirs qui n'avons pas peut-être quand on voit les boulots des noirs là-bas en gros c'est pas comme si on a les meilleurs boulots tous mais on va se retrouver en train d'acheter les habits tout le temps il y a les blancs qu'en hiver il finit dès que l'hiver finit il plie les habits il met dans le grenier prochain hiver il peut encore sortir les mêmes habits il partage tout le monde pour les mêmes habits vous croyez que c'est pas parce qu'il ne peut pas aller en quoi acheter d'autres habits mais malheureusement c'est ça la mentalité africaine parce que mon enfant l'année passée on a vu avec la villa comment mon enfant ça a un blouson pour sortir il faut que tu aies même trois blousons comme ça on varie les couleurs comme ça on fait donc vous voyez que c'est des choses qu'on a se mis à la naissance à la base dans nos enfants donc n'ayez pas honte d'enseigner ces choses à vos enfants ça va les aider demain voilà bon j'avais commencé à parler de temps d'attention donc je vais reposter ce que ce dont j'avais l'intention de parler au départ comment mieux gérer son temps et provoquer sa productivité si je commence à gérer mon attention et mon temps et je me discipline je vais commencer à transformer mon énergie parce que quand on se lève chaque matin on a tous une énergie quand vous êtes levé là vos riches, pauvres on a tous une énergie et je peux décider donc je prends mon énergie je la transforme en livre je prends mon énergie je la transforme je ne vais pas donner à mon patron je prends mon énergie je ne vais pas donner à mon copain copain peut-être on passe trois heures de temps au téléphone et vous allez voir que quand vous passez ces longues conversations qui n'ont pas de sens quand vous finissez vous avez l'impression que vous êtes vidé il faut que il faut que je ne pas regarder quelque chose de divertissant pour que ça me change les idées c'est comme ça qu'on a passé quatre heures, cinq heures de temps c'est déjà passé et la journée est partie donc l'énergie je peux la convertir et pourquoi je la convertisse je dois d'abord commencer par mettre j'avais parlé des livres hier pardon je l'ai dit yesterday je peux prendre des livres que je lis j'écoute des programmes des vidéos comme celle-ci ça construit mon image à l'intérieur de moi et j'agis en fonction de qui je crois que je suis si j'ai vu que je suis coach je vais me lever je vais commencer à faire ce que je fais je vais commencer à coacher les gens si j'ai vu que je suis femme de ménage je vais me lever je vais commencer à nettoyer seulement c'est tout ce que je fais de ma journée donc vous voyez un peu donc le temps on ne l'a jamais en retour donc voilà une seconde est passée vous n'aurez plus jamais cette seconde ça va plus revenir c'est parti donc je peux décider de canaliser mon temps parce que le temps contient de l'énergie si je canalise mon temps correctement je canalise mon énergie correctement et c'est comme ça que je peux effectivement créer quelque chose et quand je commence à canaliser mon temps je commence à avoir la clarté je commence à être clair sur ce que je veux qui je veux devenir les gens avec qui je ne veux plus traîner les gens avec qui je veux commencer à traîner ça commence à devenir clair et je commence à voir à recevoir les instructions que j'ai reçues peut-être avant et j'ai oublié il y en a parmi vous par exemple vous savez qu'il y a un livre que vous devez écrire je dois écrire le livre mais non il fallait d'abord que je fasse ça il y avait les fêtes il y avait le corona il y avait ceci il y avait cela finalement je n'ai plus fait le livre là mais je sais que je dois faire le livre il y a des choses quand je parle comme ça ça vous revient à l'esprit mais vous avez des excuses oui on doit travailler sur le mindset et de façon continue monsieur Tala de façon continue pas seulement une fois pas seulement deux fois par exemple vous écoutez une vidéo comme ça après vous dites vous voyez un coach peut-être il met un programme vous dites non j'ai pas besoin de prendre le programme j'ai pas besoin de donc ça vous tournez encore en rond par l'ancien bon donc si vous vous allez commencer à avoir la clarté sur ce que vous voulez faire vous allez commencer à recevoir les instructions que vous aviez oubliées et quand vous les mettez sur la table vous commencez à voir ok hier j'ai expliqué le processus je commence à faire des recherches comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre ah d'accord il faut faire ça 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 d'accord donc je peux commencer le lundi deux fois par semaine je m'assois je fais le livre vous commencez à mettre un processus en place comment créer une chaîne youtube ah d'accord je fais d'abord ça 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 donc je vais poster tous les vendredis vous mettez quelque chose sur pied donc plus je canalise mon temps je prends des décisions et une décision ne peut être mise en pratique qu'avec la discipline la discipline c'est le fait de me dire de me donner un ordre personnel et de faire cette chose parce que votre patron peut vous discipliner ça ce n'est pas la seule discipline parce que votre patron vous dit ok parce qu'il va vous donner l'argent vous commencez non la discipline personnelle c'est quand je me lève je dis que je vais faire ça et je vais pas je fais jusqu'au bout et généralement c'est influencé par quoi notre entourage les personnes qu'on écoute le plus ce qu'on croit qu'on peut faire ou ce qu'on croit qu'on ne peut pas faire donc vous devez changer aussi vos centres d'intérêt si les choses qui vous intéressaient c'était toujours le congo ça c'était toujours les mauvaises nouvelles oh telle personne est bon regardez il a tué sa femme il s'est tué oh regardez telle personne a fait ça vous changez vos centres d'intérêt parce qu'on produit ou bien on amplifie ce à quoi on donne notre attention votre attention c'est comme un catalyseur c'est comme un multiplicateur si je passe mon temps à regarder les vidéos qui vont me faire dormir qui vont me faire rire qui vont me faire je vais multiplier ça dans ma vie si j'écoute les vidéos qui vont me faire réfléchir penser canaliser mon énergie je vais commencer à multiplier ça dans ma vie et en numéro 4 vous devez aussi gérer vos talents c'est à dire je sais peut-être que je suis très bonne en ça ou bien en ça ou bien que j'apporte de bons conseils je prends ça je ne vais pas donner à n'importe qui pour le tout le temps quelqu'un qui ne valorise pas mes conseils je lui donne ah non viens je vais te conseiller viens je vais te conseiller je pars je dis je dis je dis la personne ne prend il n'en fait absolument rien j'ai pris mes pelles je suis partie de nos cochons vous savez c'est pas vous connaissez ce passage dans la bille de l'eau ne donnez pas vos pelles aux cochons parce que le cochon va prendre il ne connait pas ce que c'est que les pelles il va piétiner ça piétiner piétiner il y avait des périodes je ferais du coaching gratuit je m'appelle en janvier 2019 j'en avais offert mars aussi j'en avais offert l'année passée je n'en avais pas offert ouais et je me rappelle quand j'en avais offert il y a des gens qui venaient parfois je passe 30 minutes je conseille la personne je conseille je conseille pour me rencontrer que la personne ne veut rien il y a même des gens que j'ai eus physiquement je m'appelle une jeune fille en particulier elle est venue je veux je veux je veux non ce qui me bloque actuellement c'est telle personne c'est telle chose je dis d'accord pas de soucis pas de soucis vient tel jour on va commencer le jour elle ne vient pas vient tel jour elle ne vient pas après elle vient peut-être une semaine plus tard elle me dit ouais il y avait ça il y avait ça je m'assois je conseille de cette personne j'ai pris la résolution après que je ne prends plus de stagiaire comme celle-là des autres si tu viens tu vas être stagiaire tes parents viennent je ne sais pas qui vous payez vous payez tu viens et vous payez tout au départ si vous ne voulez pas payer tu laisses tu parles donc vous allez commencer à gérer vos perles parce que beaucoup d'entre vous les talents que vous avez vous en doutez parce que les gens à qui vous avez donné excessivement ont écrasé ça peut-être que tu propères très bien au lieu de te concentrer pour canaliser ton énergie ton talent culinaire ouvrir ton restaurant tu passes son temps à aller cuisiner pour les hommes tu cuisines tu cuisines tu cuisines après il t'en va au champ ah mais pourtant je cuisinais pour toi mais pourtant je faisais ça pour toi non donc vous devez d'abord valoriser ce que vous portez et pour que je valorise ce que je porte il faut que je sache je connaisse comment il y a des gens là dehors qui sont en train d'utiliser ce qu'ils ont parce que Dieu Dieu ne va pas envoyer quelque chose qui va tomber du ciel pour vous aider il a déjà mis des capacités en vous et ces capacités ont besoin d'être mûries par l'apprentissage supposons je sais que je peux être couturière le peu de fois où j'ai commencé à racoler les habits à la maison j'ai très bien fait le peu de fois où j'ai cousu des vêtements moi-même chez la couturière le design que j'ai donné c'était parfait je sais qu'il y a un talent de couturier en moi je dois prendre du temps aller payer une formation m'asseoir donc la semence était en moi mais il a fallu que je m'asseille pour apprendre la couture et quand je viens d'apprendre je viens maintenant je monétise ce talent je propose mes services en tant que couturier donc ça, ça fait partie de la formation comment transformer ce talent en revenu donc j'en ai qui ont pu profiter de cette formation et comme je l'avais expliqué c'est pas un processus qui se passe en un mois ou en une semaine ça se suit un long terme parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu je dois identifier mon talent je dois chercher comment me spécialiser dans ce talent je dois d'abord être sûre que c'est ce talent que je vais développer il y en a parmi vous vous cuisinez bien vous coiffez bien vous pouvez bien coudre vous pouvez vous avez même six choses que vous pouvez bien faire il faut que j'identifie celui qui est bon pour la saison où je me trouve qui peut servir à l'environnement où je suis donc il y a autant de choses donc sachez bien et là où votre agent part c'est là que votre coeur est réellement je vous répète là où votre agent et votre temps je vais ajouter le temps partout c'est là-bas que votre coeur est supposons quelqu'un écoute un pasteur chaque jour quelqu'un écoute un coach chaque jour je n'ai jamais acheté un de ses programmes je n'ai jamais acheté un d'un en fait tu te trompes toi-même parce que le temps et l'argent doivent aller ensemble l'argent c'est un peu comme si tu l'argent c'est ton trésor l'argent c'est ton énergie que tu sors tu l'échanges pour avoir la source de l'énergie de cette personne-là pour venir t'aider dans ce que tu veux accomplir le coaching c'est tellement complexe je dirais à la limite que certains pasteurs sont des coachs parce que un coach quand on voit ce qu'un coach fait un coach vient briser tes barrières spirituelles mentales tout ça il y en a pas mais vous vous êtes prédisposé à ne pas réussir dans la vie parce que dès que vous commencez vous laissez tomber quand tu prends ton énergie c'est-à-dire ton argent tu donnes à un coach c'est pour qu'il te fasse traverser cette barrière que tu arrives et tu butes chaque fois depuis 5 ans tu arrives au même endroit tu retournes tu crées le business dès que ça monte ça monte ça arrive à tel endroit quand tu repens encore derrière le coach Ted a franchi cette barrière donc vous devez comprendre ce qui se passe j'en ai pas mis depuis au moins 2 ans vous m'écritez souvent coach je veux travailler avec toi j'ai une en particulier elle est en Belgique tu vas te reconnaître peut-être elle m'arrive au Cameroun elle a fait 2 mois au Cameroun ou plus je crois que pendant le corona 7 elle était là un jour elle m'appelle elle me dit j'ai rêvé de toi je sais que je dois travailler avec toi je sais je sais il dit ok que tout ce que tu me dis là je te suis depuis 2 ans tout ce que tu dis là je peux pas t'apporter de la valeur si tu ne te décides pas si tu ne prends pas ta décision ferme tu achètes un de mes services on commence à travailler la volonté et la décision deux choses différentes tu peux vouloir la nourriture tu vas rêver de la nourriture la nourriture va pas se pointer devant ton voilà que tu te décides soit tu commandes soit tu peux acheter la nourriture tu peux pas soit tu mets tout elle va faire un mouvement physique normalement elle est venue elle a passé 2 mois ici elle m'écrit oui je veux je veux venir un jour elle m'appelle elle m'écrit même elle m'appelle on parle on parle elle m'a dit qu'elle a rêvé de moi elle m'a vu dans son rêve elle sait que ça va elle m'a vu qu'elle va travailler elle arrive au Cameroun elle m'appelle elle est dans la vie de toi après il m'a dit non tu sais c'est une femme très talentueuse je crois qu'elle a plus de 45 ans parce que je crois que sa première fille a peut-être 20 ans comme ça là ou 21 ans elle a assez âgé et parfois je demandais à des clients de cet âge là que vous arrivez à un certain moment où vous voulez briser certaines barrières vous voulez que votre quarantaine et votre cinquantaine votre cinquantaine soient différentes de ce que vous avez connu avant vous devez prendre une décision différente de ce que vous avez pris avant il y a des applications téléchargez des applications payez les livres écoutez les livres ça va vous aider sinon vous allez toujours être en train d'écouter vous écoutez vous écoutez vous ne mettez jamais un pas devant l'autre et même si il y a des gens par exemple vous avez acheté beaucoup de programmes et quand vous achetez faites le programme vous en prie il y en a aussi vous avez acheté là c'est bon je vous laisse ça m'a acheté non tu as l'offre non achète et tu fais ce que le programme dit tu vois comment tu es j'ai vu des personnes qui ont acheté première année acheter faire le travail acheter faire le travail parce que quand tu commences à faire un travail de coaching c'est un travail spirituel ça doit d'abord nettoyer tes anciennes croyances ça doit d'abord enlever tes idées qu'est-tu ah non je ne peux pas je suis faible je ne suis pas belle je suis la dernière de notre famille tout ça ça va enlever donc quand tu mets en pratique chaque fois tu fais les déclarations tu fais les exercices demandés tu fais ça construit une nouvelle image parce que cette femme ou cet homme que tu as vu à l'intérieur de toi que tu sais que tu peux être cette personne est là mais tu as déjà écouté tellement le doute tu as écouté les problèmes les découragements ce que ta famille pensait de toi tu as les peurs les trucs qui t'est extondit qui t'entendit tu es une bonne regarde toi comment tu es grosse là-bas tu n'as rien à compter dans ta vie malheureusement ce sont des séquelles qu'on prend de notre vie de nos relations des choses comme ça et ces séquelles si tu ne les gères pas bien ça va te créer une prison tu vas te retrouver dans cette prison-là tu vas essayer mais tu ne vas pas arriver tu vas essayer mais tu ne vas pas arriver donc je dis encore identifier la personne le coach idéal pour vous la personne qui résonne avec vous partez de la personne vous allez voir que on me rappelle de cette jeune fille qui m'a contactée elle est en septembre 2019 et il y a quelques coachs qui sont là-dedans qui ont je vais appeler d'abord ça a une option carrément parce que quand vous écoutez vous suivez les programmes qu'ils ont mis en ligne vous allez voir que si vous suivez ce qu'ils disent dans le programme ça va commencer à vous montrer le talent qu'il y a en vous ça va commencer à vous donner confiance en vous donc j'ai commencé à travailler cette jeune fille elle avait elle était dans une période où elle je ne sais pas si elle venait de perdre son boulot ou bien quelque chose comme ça elle avait un enfant elle était dans la trentaine mais le problème de confiance en soi elle avait de très bonnes capacités d'organisation donc c'est après elle a découvert qu'elle avait un talent donc elle pouvait être event planner ou bien wedding planner et quand elle venait me contacter genre je ne sais pas ce qu'il fait dans ma vie je suis dépressive je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si c'est que tu sais que tu vas travailler moi on commence donc si c'est que tu sais parce que j'ai besoin de ta foi d'abord et pour que tu le saches et que tu me montres que tu sais fais le paiement à telle date le jour là elle fait le paiement on devait faire une séance chaque semaine je pense après trois semaines même la le visage de la fille quand elle parlait elles se sont soucis dès qu'elle arrive dans du cas qu'on se connectait pour faire des appels de zoom et tout ça elle était timide si elle avait une opinion elle ne voulait pas dire progressivement elle me dit les gens me disent tout le temps que j'organise bien c'est même moi qui organise les mariages de mes amis c'est même moi qui fais ça pour mes amis je dis voilà ton talent était là devant toi tu ne pouvais pas voir bien sûr quand tu vois le talent il faut aussi que tu sautes en cours c'est un autre step que tu dois faire en te disant ok je dois première partie j'offre mes services aux gens amis tout ça deuxième partie je propose maintenant ça comme un service qui demande de la rémunération parce que si les personnes de ma famille que j'ai aidées si cette personne là profite de mon service et qu'il est bien offert cette personne commence à me référer vraiment mes cheveux que tu voies cela c'est ma belle-sœur qui a fait waouh c'est beau donne-moi son numéro c'est comme ça qu'on prend ton numéro parce qu'il y avait un service qui a été bien fait on arrive peut-être à l'événement c'est tellement bien organisé waouh qui a organisé ton événement ah non c'est ma belle-sœur qui a organisé donc parce que généralement simplifiez-vous simplifiez toujours vos talents vous dites ah je sais seulement faire ça non je ne peux pas seulement bien le et ou non avec le quoi qu'est-ce que ça peut faire qu'est-ce qu'on peut faire avec ne simplifiez pas parce que la réponse à vos prières se trouve dans vos talents la réponse à vos prières se trouve dans vos capacités c'est ça qui m'a permis de suivre en Europe quand je n'avais pas d'argent je n'avais pas de papier c'est ça qui m'a permis de suivre je restais quand je disais mais attends quand je fais les bénis les gens aiment tous les jours on a plus si trop les bénis je vais faire les bénis les vends je fais les bénis je vends ça me donne un peu d'argent je fais encore les croquettes je vends ça me donne un peu d'argent je coiffe ça me donne un peu d'argent je fais ça ça me donne un peu d'argent après je commence à structurer clairement comme je coiffe déjà là je dois planifier de faire peut-être j'ouvre un salon de coiffure ok il faut combien pour le salon de coiffure pour louer la maison il faut ça d'accord chaque mois j'achète un matériel j'achète peut-être le bac pour laver les cheveux ça coûte combien 250 ans d'accord 2 mois je vais économiser les 250 ans là je vais acheter je garde en 4 mois 6 mois j'ai acheté beaucoup de matériel le casque le tout pour laver les cheveux les séchoirs et puis après je cherche l'endroit où je vais faire physiquement la coiffure il faut combien il faut un mois de loyer et deux mois de caution d'accord c'est combien vous voyez un peu j'ai un ami en France je pense qui a fait comme ça pour lui il a maintenant au moins 5 salons de coiffure qu'il a fait il a fini ses études il ne trouvait pas le travail et puis il coiffait ses amis souvent ils aimaient bien ils m'ont dit ok si vous investissez vous m'aidez à acheter cet outil pour travailler cette tondeuse je vais vous coiffer gratuitement pendant un an ils ont donné il a coiffé bien sûr comme c'était le contrat mais il coiffait aussi à côté lui-même il faisait ses clients il a commencé à faire des petits flyers distribués coller des affiches partout progressivement il a commencé à avoir assez de clients ça donna assez d'argent il a pris un local physique vous voyez un peu parfois c'est pas ce que tu as fait à l'école qui va te donner qui va vraiment te donner l'argent qui va te permettre d'être à l'aise financièrement mais il faut dire que tu commences quelque part voilà donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui j'ai ma chaîne YouTube vous devriez vous abonner sur YouTube et puis c'est aussi un podcast vous pouvez écouter ça quand vous êtes dans le train et tout ça vous ne voulez pas vous connecter si vous écoutez le podcast parce que ces audios ces vidéos écoutez-les à répétition vous pouvez tenter d'écouter pour la troisième fois il y a une idée qui vient je peux faire ça c'est comme ça en fait parce que ça prépare le terrain ça met un environnement conducteur ok voilà je vous souhaite beaucoup de courage et puis n'abandonnez pas bonne journée à vous je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite